Sous-titrage ST' 501 Oh le cauchemar Et c'est lui, c'est ce... Ah voilà quoi Il a la politique dans le sang Beaulieu c'est mon frère Quand Grégore l'apprendra il sera très très choqué Le pauvre apprend qu'on a un frère jumeau noir Alors en fait c'est une idée de nos producteurs à la base Antoine Pesé et Jérôme Corcos qui étaient tombés sur un article de journal qui parlait de la naissance de jumeaux noirs et blancs D'ailleurs il y a eu une naissance aux Etats-Unis il y a trois semaines D'une Jamaïcaine qui a mis au monde des jumeaux un noir et un blanc Et ils étaient tombés sur cet article Ils trouvaient que c'était un bon point de départ pour un film En plus ça part d'un fait réel Et ils nous ont demandé à Olivier Ducré qui est le choréisateur et Jean-Paul Batani qui est le co-scénariste du film De partir de ce point de départ et de développer toute une histoire Et c'est là où on a eu l'idée de ces jumeaux séparés à la naissance qui découvre l'existence l'un de l'autre 33 ans J'ai un truc à te dire On est frère Oh putain Je te prie bien si tu me claques la porte Je leurre sur le paillasson Ah bah bonne nuit alors Ahmed il était dans nos têtes dès l'écriture Parce qu'en fait Olivier qui est le choréisateur du HV film et le co-scénariste aussi Et le scénariste du film L'Ascension qui a fait découvrir Ahmed au HV cinéma Donc dès l'écriture on a pensé à Ahmed Et en parallèle quand on cherchait qui allait jouer son jumeau blanc On a découvert Bertrand dans les vidéos Brut qui sont des vidéos très connues en France Et on s'est dit qu'il serait formidable pour jouer ce politique Parce qu'il avait fait un sketch dans ses Brut Où il jouait un homme politique de droite Et on trouvait que ça ressemblait à notre personnage Et en parallèle en plus on l'a rencontré à un festival de courts-métrages Le voir en vrai on s'est dit qu'il était très sympa Et que physiquement en plus il correspondait très bien au rôle Au départ le pitch m'a un peu surpris Parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à un pitch de mauvais film Et en fait assez vite Ce qui déjà me rassurait dans un premier lieu C'était que je savais qu'Amed avait donné son accord Déjà pour le jouer je connaissais beaucoup le travail d'Amed Donc moi je savais qu'il n'allait pas forcément dans ce type de comédie en France Qui fonctionnait que sur des clichés Et du coup en le lisant assez vite j'ai vu la transformation de la promesse de départ Le pitch que je trouve un peu plus malin C'est comment faire pour que deux jumeaux qui se retrouvent dans la même pièce Et qui s'ignorent continuent de s'ignorer La seule manière c'est qu'ils soient de couleurs différentes En fait c'est ça le vrai nœud dramaturgique du film Et c'est comme ça que les éléments comiques partent Que les situations drôles se déploient Et je trouvais que c'était chouette Parce que ça faisait un très bon début C'est-à-dire que c'est un début qu'on comprend Et en fait en lisant j'étais surtout très satisfait de la fin Parce que je pense qu'un début c'est facile d'avoir un bon début Une bonne fin c'est un peu plus dur Je continue comme ça tu vas foncer dans le mur Caisse d'angoisse C'est impressionnant mais personne n'en meurt Il a subi un choc émotionnel récemment On reste calme Je suis très calme On va où ? Dans ton cul Oh petit patin Bah déjà on a joué aussi sur la jumeléité C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte En fait qu'ils ont déjà des choses en commun Comme Déti Comme le fait qu'ils aiment tous les deux Natacha Saint-Pierre Comme le fait qu'ils ont le même âge Parce qu'être jumeau c'est aussi avoir le même âge Donc avoir vécu une génération ensemble Avec des références communes Et je pense que ce qui a bien marché Dans cette filiation qu'ils ont créée ensemble C'est qu'en fait comme ils ne se connaissaient pas Avant Avant les répètes Parce qu'on a fait beaucoup de répètes pour le film Ça a joué de cette surprise On se découvre On se découvre en répétition Enfin les deux comédiens se découvrent en répétition Puis après sur le film Ils vont travailler ensemble sur On se découvre Puis on commence à devenir pote Puis après on va devenir frère Dans ce film il y a plein de sujets Qui ont été un peu On ne s'est pas dit Dès l'écriture On veut absolument traiter ces sujets On s'est fait un peu embarquer Par notre histoire Et c'est vrai que Parler de l'abandon sous WebZix Parler de l'adoption C'est des sujets qui se sont imposés Par l'intrigue Après nous on part du principe Avec Olivier Qu'en tant qu'artiste Ou plutôt en tant que réel Ou acteur On est plus là pour poser des questions Plutôt que de vouloir absolument Asséner des messages Et par exemple Pour parler sur l'abandon sous WebZix On pense que Les choses ne sont jamais simples On ne peut pas avoir eu une opinion tranchée C'est bien, c'est mal Chaque situation est complexe Et la situation de cette mère biologique Qu'a dû les abandonner Est une situation complexe Chauffeur auxiliaire Anthony Enchanté Où t'es papa où t'es ? Anthony Anthony Où t'es On peut couper ? Après moi si je chante pas Je suis pas détendu Et quand je suis pas détendu J'ai tendance à trop parler Après c'est vrai que c'est sympa De mettre un peu de musique Inspiré par le cinéma américain J'ai envie de dire Qui n'est pas inspiré par le cinéma américain Parce que je pense qu'il n'y a pas un endroit Dans le monde Qui n'a pas la possibilité De pouvoir voir un film américain Donc oui Et on a été bercé par ça petit Et c'est vrai que Je continue sur ce que tu disais Mais c'est un peu un rêve quand même de gosse De se dire qu'on a fait un film Qu'on a fait un long métrage Et qu'on le présente ici Dans une des villes Si ce n'est la ville du cinéma au monde En plus c'est un peu un film Qu'on pourrait dire High concept Et ça c'est vraiment Une signature du cinéma américain Et le fait de présenter Un high concept à des américains Avec notre culture à nous derrière C'est en vrai C'est assez excitant Et on est assez fiers De leur montrer aussi Comment ils nous ont inspiré aussi Ouais Alors là On ne l'a pas montré A un autre public Que des scolaires Mais ils sont très intéressés Sur des questions Qui Par exemple Tu parlais de De l'abandon sous la ZIX Ou de l'avortement C'est des vraies questions Pour eux Qui sont je pense Encore plus D'actualité ici Qu'en France Avec le contexte politique Et même Toute la question de racisme Et d'opposition de couleurs Est un peu plus marquée ici Que ce qu'on a pu avoir Sur les premières réactions Qu'on a eu en France Donc C'est assez marrant De voir De voir ça De voir ce rapport culturel Qui est un petit peu différent Ce qu'on a comme sentiment C'est là Où on se rend compte Que notre film est universel C'est qu'au delà de la comédie Ils sont touchés Par les scènes d'émotion Et par les sentiments Qui sont retranscrits Dans le film Et c'est là Qu'on se dit Que ce qu'on véhicule Est universel C'est un petit rêve Parce que Un peu secrètement Je sais que Wilfried Étant beaucoup venu ici Il m'a beaucoup parlé De ce festival Enfin beaucoup venu Une ou deux fois Je ne sais plus ce que tu dis Avec les cours Je suis venu quatre fois Avec les cours Donc beaucoup Et je me souviens Que je crois Pendant le tournage Du film même C'est là où j'ai appris Vraiment l'existence De ce festival Il m'en a parlé Il m'a dit Mais ce serait tellement Incroyable Qu'on puisse y aller Avec le film Il m'en a dit Vraiment qu'au tournage Vraiment On se posait cette question Et du coup Le fait d'être là Aujourd'hui Une fois que le film finit Qu'on a reçu Le message Qui nous disait Qu'on était dans la sélection Donc c'est super D'autant plus Qu'en fait nous On a fait deux mois De tournées en France Et je pense que Cette semaine En fait à Los Angeles C'est la dernière fois Qu'on présente Le film devant un public Donc il y a tout un tas De symboles Dernière présentation Le fait qu'on en parlait Présenter un film à Hollywood Il y a tout un tas De trucs qui font Que c'est un petit rêve éveillé C'est hyper agréable Et je parle pas non plus En plus du côté Un peu business D'ailleurs où on rencontre Tous les gens Et je dis business Sans cynisme Parce que c'est un métier Qui s'est avec beaucoup d'envie aussi Mais en fait Tous ces gens d'univers différents Que je rencontre Tous les films que je vais voir Et rencontres que je fais Même avec des producteurs américains Tout ça Donc moi c'est que Je fais que de surprise en surprise Il a appris qu'il avait Un frère jumeau À un moment donné à la naissance Mais sinon non Je vois pas Mon Dieu C'est compliqué En tout cas moi dans l'histoire J'ai de la chance Pourquoi ? Parce que j'avais une chance Sur deux d'être toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada